Voilà, donc ça tourne. Donc je vous présente, enfin on va vous parler de Mumble. Donc Mumble, c'est un service audio, un serveur audio sur lequel les gens peuvent dialoguer ensemble. Tu vas nous en parler un peu et tu vas peut-être nous expliquer aussi à quoi ça pourrait servir. Parce que je crois que c'est très ambitieux. Bonsoir Mehdi, alors en fait oui, Mumble c'est un serveur audio qui permet à des gens sur internet d'écouter les AG, d'écouter les radios. D'écouter les télés éventuellement et les périscopeurs, mais aussi d'écouter les travaux de commission intervilles. Sachant qu'effectivement on invite les commissions à utiliser cet outil quand elles ont envie des commissions dans chaque ville. Par exemple commission LGBT qui veut faire des synthèses ou des travaux qui concernent plusieurs villes, des choses qui sont plus d'ampleur nationale. Ils peuvent utiliser cet outil pour pouvoir communiquer et faire des réunions virtuelles, des interconnexions audio. Là par exemple ce soir, il y a 17 personnes qui sont sur internet et qui peuvent intervenir s'ils le demandent. Ils demandent un tour de parole et on peut leur passer la parole et on les entendra dans les enceintes de l'AG. Voilà. Donc pour les radios et les TV, c'est aussi la possibilité pour vous de recevoir des auditeurs. Il y a des volontaires sur Mumble qui viennent souvent, qui font un pré-filtrage et ça fait un petit standard téléphonique, mais de qualité. Et vous pouvez bien gérer. Voilà. Donc c'est essayer de fédérer l'ensemble des sources audio en permettant une participation. Donc c'est quelque chose qui aide à l'horizontalité. Voilà. Alors est-ce que ça marche bien ? Je veux dire, est-ce que la qualité du son est bonne ? Est-ce que c'est une sorte de Skype avec la voix qui est un peu distordue ? Est-ce que ça tourne que sur Mac ? Enfin comment ça marche tout ça ? Alors au niveau qualité audio, c'est qualité CD. L'encoder c'est Opus, donc c'est de très bonne qualité. C'est bien chiffré. Et sinon ça tourne sur tous les smartphones. On peut l'installer sur un iPhone, sur un Android. Sur iPhone, c'est l'application Mumble. Sur Android, il vaut mieux prendre Plumble. Et sinon ça s'installe PLUM, BLE. Elle est mieux que l'application Mumble sur Android. Il vaut mieux prendre Plumble, la version gratuite. Et sinon sur PC, Windows ou Debian, ça s'installe très facilement. Ça se télécharge. Vous cherchez Mumble sur Google et vous trouverez. Et aussi sur macOS. Donc c'est vraiment disponible sur toutes les plateformes. Et sur le site de Nuit Debout, il y a un wiki où on donne les informations pour le paramétrer. Pour paramétrer ce client, cette application qui permet donc d'écouter et d'interagir. Mais alors concrètement, comment on fait pour se connecter ? Est-ce qu'il faut rentrer une adresse IP ? Est-ce qu'il y a des chiffres un peu à rentrer un peu compliqués ? Tout ça, comment ça marche ? Quelles sont les étapes pour se connecter ? Alors effectivement, il y a un paramétrage. Il faut paramétrer un favori dans votre application avec comme adresse mumble.nuitdebout.fr Comme numéro de port 64 mumble.nuitdebout.fr Ça c'est l'adresse du serveur. Et le numéro de port, c'est le port standard, le 64 738. Et ensuite, il suffit de choisir un pseudo. Et il y a un champ qui s'appelle Password, il faut le laisser vide. Donc ça veut dire que... Mais est-ce que toutes ces informations-là, on peut les retrouver sur le net ? Oui, bien sûr. C'est sur le wiki de Nuit Debout. Donc wiki.nuitdebout.fr C'est dans la boîte à outils numériques, outils d'audioconférence. Et là, il y a des tutos pour installer. Il y a le rappel des paramètres que je vous ai donnés. Et tout ce qu'il faut pour installer sur un PC comme il faut. Mais... Alors, je suis désolé de poser cette question, mais... Est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce qu'on peut se faire écouter par d'autres gens, etc ? Alors, c'est très bien chiffré. Mais ceci étant, aucun outil sur Internet n'est sécurisé. À 100%, même si c'est chiffré. Si c'est une agence de renseignement où des hackers veulent installer un malware pour voler les clés de session, ça peut toujours être écouté. Ceci étant, ce n'est pas un outil destiné à transmettre des informations confidentielles. C'est juste un outil de travail intercommission pour participer à l'AG, prendre un tour de parole. Donc, il n'y a rien de confidentiel. C'est plutôt complètement public. Donc, même si c'est chiffré et que c'est cassable, entre guillemets, même si c'est bien chiffré, la sécurité n'est pas la priorité de cet outil. Au contraire, c'est d'être le plus public possible. Donc, il n'y a rien à cacher sur ce Mumble. Alors, en fait, c'est assez proche d'un autre outil qui est pas mal utilisé par les gamers, c'est par les joueurs vidéo, qui s'appelle TeamSpeak, mais qui fonctionne à peu près de la même manière. Mais là, c'est juste que tu as installé le serveur Mumble chez toi et tu t'es raccordé au nom de domaine de Nuit Debout, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le serveur est temporairement chez moi. Il va migrer, je pense, assez prochainement sur le serveur de la quadrature du Net. Et ça ne changera rien du tout, mais bon, ce sera plus confortable pour moi. Et il n'y a rien de particulier à ajouter par rapport à ça. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment on peut faire les gens pour rajouter leurs AG. Alors là, par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être Caen ou Alès ou Clermont-Ferrand ou Lyon ou Toulouse qui voudraient aussi utiliser ce Mumble pour pouvoir diffuser leurs AG. Est-ce que c'est compliqué pour eux à faire ? Le montage est relativement simple, comme tu le constates. Il suffit d'une simple petite... Alors, pour pouvoir faire du multiplex audio, pour faire de la retransmission, un simple smartphone suffit avec l'application Mumble installée et puis un câble qui va vers des enceintes amplifiées. Pour faire du multiplex audio, il faut avoir une simple petite table de mixage à 50 euros, comme celle que j'ai là. Et avec au moins, ce qu'il faut, c'est qu'elle ait une... Oh, il y en a plein. J'ai mis sur RocketChat des références. On va faire une page wiki sur ce sujet pour ceux qui veulent faire le montage. C'est très simple. Il faut juste une table de mixage avec une fonction pré-écoute au casque pour pouvoir renvoyer dans Mumble, au niveau entrée audio sur le PC, juste le micro. Pas le micro plus le son de Mumble, parce que sinon, c'est renvoyer Mumble dans Mumble, ça fait un écho. Donc, il faut juste une fonction pré-écoute au casque. Et tu vois, là, je l'ai sélectionnée sur l'entrée du micro. Et j'utilise la sortie pré-écoute au casque pour renvoyer le son de la G dans Mumble. Voilà, c'est très simple en fait. Le montage est vraiment élémentaire. Il n'y a aucune complexité. C'est vraiment super simple. Alors du coup, est-ce que c'est possible d'enregistrer, par exemple, la G que tu es en train d'enregistrer ce soir ? Est-ce qu'on va pouvoir la réécouter par la suite ? Alors, écoute, oui, elles sont enregistrées pour que d'autres puissent en profiter. Pour le moment, ce n'est pas mis en ligne encore, mais les fichiers, on est plusieurs à les enregistrer. On a en projet à l'avenir de pouvoir l'automatiser et faire en sorte qu'effectivement, on puisse avoir, tout comme on enregistre les comptes rendus d'AG manuscrits ou de commissions, ça va être publié. C'est la commission mémoire qui s'occupe de ça. Donc, on travaille en partenariat commission numérique, commission mémoire. On travaille sur ce sujet. Voilà, mémoire commune. Alors, mais par contre, pour une AG, il faut absolument avoir un ordinateur, un ordinateur et une table de mixage. C'est quelqu'un juste avec un téléphone portable et un câble vers... Ce n'est pas possible. Oui, on pourrait le faire à la limite. Il faut, oui, il faut un ordinateur quand même, parce qu'il faut pouvoir, si quelqu'un veut intervenir, prendre les tours de parole. Donc, on peut dialoguer, il y a un chat de texte aussi dans Mumble. Donc, il sait bien qu'il y a un deuxième animateur, comme je le fais ce soir, derrière l'ordinateur, pour prendre éventuellement des tours de parole qui seraient demandés sur Mumble. Une sorte de modérateur sur Mumble, en fait, c'est ça. Mais est-ce que le modérateur peut être ailleurs ? Je dirais, est-ce que ça peut être quelqu'un qui peut être dans Mumble, enfin, sur le réseau Mumble et dire lui-même, bon, toi, tu vas pouvoir parler au prochain et je te mets dans ce salon-là et tu vas pouvoir parler, c'est ça ? C'est exactement ça. L'animateur modérateur Mumble peut être chez lui, il n'est pas obligé de venir sur place. Donc, à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Ok, merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Moi, ce que je sais, c'est que hier, j'étais avec, hier, l'après-midi, j'étais donc sur Mumble. Et alors, j'ai un problème chez moi, je n'ai pas de micro, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, c'était un des membres de Mumble qui faisait la manifestation. Il avait décidé d'être très, très en amont de la manifestation et donc il a suivi tout au long, mais vraiment en amont de la tête de la manif. Et en fait, il racontait, il faisait des interviews et il nous faisait suivre. Donc, ça, c'est aussi une expérience, une manière d'utiliser Mumble qui est assez exceptionnelle. Parce que là, du coup, on a vraiment l'impression d'être dans une vraie radio et de participer avec les gens à l'action. Donc, ça peut être quelque chose qui peut même être l'occasion de faire suivre une action à d'autres personnes, par exemple. Tout à fait. En fait, c'est la personne vers debout qui a fait hier, qui a interviewé des gens tout au long de la manifestation et sur la place. Il s'est comporté exactement comme un périscopeur, mais audio, en fait. C'était juste au niveau audio. Et ce qui est intéressant, peut-être à l'avenir, on le retransmettra sous forme de radio. On verra. Pour le moment, les gens peuvent venir dans le salon où se trouve ce genre de personnes, les mumblers, on va les appeler, pour venir les écouter ou parler avec eux. Et c'est ce qui s'est passé hier. En fait, ce qui est intéressant, c'est cette interactivité qui permet vraiment à beaucoup de gens d'interagir et de participer avec des gens comme vers debout qui s'improvisent citoyens reporters le temps d'une journée. Oui, ça, c'est effectivement une plutôt bonne idée, ça, d'essayer comme ça, en fait, de créer du contenu. En fait, c'est ça. Là, le média est tellement simple d'utilisation que finalement, le contenu, tu peux le créer autant que tu veux et le recréer, l'inventer, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, à chaque fois qu'on arrive sur le serveur Mumble, on est toujours très impressionné parce que vous avez énormément bossé pour rendre présent beaucoup, beaucoup de villes et beaucoup de commissions, quoi. Et donc, on arrive comme ça avec une liste de choix. 250, 50, je ne sais pas. Il y a Pau, il y a Partenay, il y a Périgueux, il y a Perpignan. Toutes ces villes-là sont des villes où il y a des nuits debout, c'est ça ? Alors, on a répertorié, on a fait une arborescence et on a prévu, on a été très ambitieux, mais je pense qu'on a prévu toutes les villes qui s'étaient signalées avec une nuit debout. Donc, on a créé des salons pour pouvoir accueillir toutes les villes. Mais bon, pour le moment, c'est vrai que c'est principalement Paris, quelques grandes villes où il y a des choses qui se passent. On est vraiment au tout démarrage et donc, pour le moment, ce n'est pas encore beaucoup utilisé par la province. Par contre, du coup, ça permet des dialogues inter-villes ou inter-pays même. Parce qu'il y a quelques jours, il y avait l'Argentine qui a participé à une AG, puisqu'elle s'est exprimée devant tout le monde. Et donc, là, même l'AG a répondu avec des applaudissements. L'AG a pu poser des questions à Cordoba. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Donc, du coup, il peut vraiment y avoir des AG, des inter-AG ou même des AG d'AG. C'est-à-dire vraiment avoir 10, 15 ou 40 villes en même temps connectées dessus et qui dialoguent. Ça affaiblirait. Est-ce que ça affaiblirait le serveur ? Est-ce que ça ne risque pas d'écrouler un peu le serveur s'il y a beaucoup de monde qui est connecté ? Alors, le serveur peut supporter beaucoup de connexions simultanées. Là, avec la bande passante dont je dispose actuellement, on peut monter jusqu'à 5 000 personnes. Donc, ça laisse le temps de voir. Et après, c'est grosso modo 40 kilobits par personne en moyenne. Donc, avec 200 mégabits, on met à peu près 5 000 personnes. Et le serveur peut monter bien plus haut. On peut monter jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000 s'il le faut. Voilà. Et sans détérioration de la qualité, bien sûr. Super. Ça, elle est presque magique. J'espère que ça va encourager des gens à venir rejoindre. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un accueil. C'est-à-dire que les personnes qui débarquent pour la première fois vont arriver par défaut sur l'accueil. Et là, il y a toujours au moins une ou deux personnes qui sont là pour les accueillir et pour les aiguiller et pour répondre à leurs questions. Tout à fait. Il y a un salon accueil où on conseille à tout nouvel arrivant qui n'est pas familiarisé avec le Team Humble de se rendre à l'accueil. Où il y a des animateurs qui pourront l'aider à bien paramétrer son logiciel. Notamment la fonction Push to Talk qui permet de prendre la parole uniquement en appuyant sur une touche. Et pas... Pas la barre d'espace. Non, pas la barre d'espace. Il faut mieux prendre une touche mètre, genre contrôle, fonction, alt. Donc, on offre un soutien pour aider les gens à paramétrer leur client Humble. Sinon aussi, on recommande aux gens de ne pas utiliser d'enceinte, mais d'utiliser plutôt un casque avec un micro. Ce qui évite les effets d'écho et de l'arsen. On réclame cette configuration, par exemple, pour passer à l'AG. S'il y a des gens qui veulent passer à l'AG tout de suite, on va exiger qu'ils aient au moins cette configuration-là. Le Push to Talk activé et un casque micro ou des oreillettes de smartphone avec un micro. Enfin bon, c'est vraiment un détail parce que c'est ultra simple en fait. Enfin voilà, c'est un truc qui se prend en main en l'espace de... Après, c'est vraiment de la conversation, des sujets de discussion tels qu'on peut en avoir en permanence sur l'actu. C'est vraiment très très riche et ça vraiment, c'est très très enthousiasmant. Il y a pas mal de monde le soir pendant l'AG. Ça, c'est vraiment très sympathique. Et écoute, merci beaucoup Fred. Merci beaucoup d'avoir installé ce Mumble parce que c'est vraiment une très 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 riche idée. J'espère qu'il y aura de plus en plus de monde pour l'utiliser parce que ça nous permettra vraiment de pouvoir parler à d'autres villes dans lesquelles il y a des nuits debout et où il ne se trouve pas assez nombreux pour pouvoir participer. Là, ils peuvent participer en utilisant leur téléphone portable. Ils peuvent s'installer dans un espace, sur un banc, dans leur village ou n'importe où. Et puis, à participer à une AG à Paris ou à Lyon ou à Londres ou à Montréal. Et donc, ça, c'est assez exceptionnel. Merci encore Fred. C'est l'occasion pour nous de finir un peu en beauté avec cette séquence-là. Donc, je vais terminer l'émission. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission encore un peu rock'n'roll. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Il y a des petits ajustements. On est en train de passer dans une modalité beaucoup plus légère que celle qu'on était auparavant. Donc, c'est ça qui explique que ce soir, c'était un peu bizarre. Demain soir, on va voir comment ça va être. Peut-être que vous allez revoir la mire qui va réapparaître. Et il y aura peut-être moins de gens qui vont passer devant la caméra. Ou qui hésiteront de passer devant la caméra. Et donc, voilà, c'était l'occasion de vous montrer, de faire faire un peu le tour de la place de la République ce soir. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain, 107 mars. Et salutations. Et merci encore de votre fidélité. Ciao. Ciao.